Novembre c'est le mois idéal pour planter vos arbustes fruitiers et il faut en planter parce que les fruits rouges on n'y pense pas forcément au moment de créer de lancer un potager et pourtant c'est hyper goûteux c'est hyper productif on peut avoir plusieurs kilos de récolte pour chaque arbuste la seule chose qu'il faudra c'est un peu de place un bon sol et un peu de patience pour se réjouir des premières récoltes alors on est parti pour implanter cinq variétés de petits fruits au sein de notre potager les framboises avec les fraises ce sont les petits fruits les plus appréciés au potager on veillera à distinguer deux sortes de framboisiers les framboisiers non remontants qui vont produire essentiellement au mois de juin au mois de juillet et les framboisiers remontants qui eux vont produire tout l'été et même une grande partie de l'automne les framboisiers remontants sont plus adaptés encore aux sols lourds aux terres argileuses alors c'est pourquoi ici dans mon potager je ne plante que des variétés remontantes on va les planter dans un sol bien riche tous les arbustes fruitiers sont des cultures assez gourmandes alors on n'hésitera pas à mettre plusieurs kilos de compost de trois kilos par mètre carré ou sinon des paillages bien diversifiés qui vont se composter petit à petit ou sinon encore de simples engrais organiques naturels biologiques assez riche en azote et en potasse sont vraiment les deux minéraux essentiels à tous ces arbustes fruitiles l'humidité au niveau du sol est tout aussi importante surtout pour les framboisiers qui gardent leurs racines en surface qui font vraiment leurs racines sur des mètres et des mètres mais pas trop en profondeur alors à cette période de l'année c'est pas trop un problème d'avoir le sol humide mais en été ce sera une toute autre histoire alors l'idéal c'est peut-être de pailler pour bien préserver une humidité bien constante au niveau du sol et puis bien sûr quelques arrosages d'appoints si jamais la pluie venait à manquer on va parler du ph du sol son acidité et le framboisier aime bien avoir un sol assez acide entre 5,8 jusqu'à 6 et demi de ph et ici par exemple j'ai un ph très basique très alcalin au dessus de 8 alors ce que je fais je rajoute un peu de terre de bruyère au moment de ma plantation c'est une terre qui est bien acide et autour de 4,4 et demi de ph et j'en mélange on va dire allez 20% avec ma terre de plantation à noter aussi que j'implante toujours deux variétés côte à côte séparer de bien un mètre de distance pour deux raisons bien pour maximiser la pollinisation et puis aussi d'avoir deux variétés différentes on va échelonner plus encore les récoltes Concernant l'exposition au soleil les framboisiers comme d'ailleurs pratiquement tous les arbustes fruitiers préfèrent la douceur plutôt que la chaleur alors ici dans le sud pas d'hésitation je les installe à la mi-ombre soit à la mi-ombre d'un arbre des oliviers par exemple ou sinon à la mi-ombre d'une haie avec seulement quelques heures d'ensoleillement par jour après si vous êtes dans des régions avec des indices uv moins violents dans des régions bien plus au nord de la france je pense que vous pouvez vous permettre un plein soleil mais bien souvent la mi-ombre sera très propice à vous vraiment de vous adapter selon votre contexte climatique la première année après la plantation ce sera une année qu'on appelle végétative vous allez avoir des branches qui vont pousser mais avec quasiment pas de fruits ou très peu peut-être pour les framboisiers remontants qui dès la première année peuvent offrir quand même quelques framboises mais ça va être surtout en deuxième année que vous allez avoir 50% déjà de capacité de production et en troisième année où là ça y est vous aurez vos plans bien installés et vous aurez 100% de capacité de production c'est une culture qu'il faudra penser à tutorer les framboises et mettre des tiges qui peuvent faire plusieurs mètres de hauteur parfois cette année encore j'en ai eu qui me dépassait et l'idéal c'est de trouver une solution de tutorage vous pouvez mettre des fils de fer des grillages moutons des grillages à poules de simples ficelles entre des roseaux mais pensez vraiment à offrir une bonne solution de tutorage d'ailleurs cette année j'ai enlevé mes solutions éphémères de tutorage qui étaient juste des bouts de grillage à droite à gauche et là je vais mettre des pouteaux bien costauds que je vais relier par des fils de fer pour y accrocher toutes mes pousses de tous mes arbustes fruitiers à noter que c'est une culture qui a tendance à se répandre assez facilement un peu comme les fraisiers qui font des stolons et bien là les framboisiers font ce qu'on appelle des drajons sont des rejets qui peuvent se faire à 2 mètres 3 mètres 4 mètres 5 mètres de la plantation initiale alors soit vous les laisserez se répandre vous aurez des nouveaux arbustes gratuitement sinon vous pourrez les prélever pour les offrir ou si vous n'en avez pas besoin simplement les composter ou les mettre en paillage de surface on aura là aussi le choix entre deux sous variétés différentes d'une part les groseillers à grappe qui vont nous offrir plein de petites groseilles vraiment bien acides d'ailleurs qui ont un goût assez prononcé ensuite nous avons la deuxième sous variété de groseillers ce sont les groseillers à maquereaux qui font ce qu'on appelle des baies qui sont assez grosses et qui sont elles bien plus douces en bouche et qu'on pourra croquer directement au potager les clés de fertilité sont assez les mêmes que celles du framboisier avec toujours un sol bien riche un sol assez humide même si le groseiller va faire des racines beaucoup plus profondes que celles du framboisier alors il résistera mieux à une éventuelle sécheresse par contre il adorera vraiment être à l'abri du vent alors c'est pour ça qu'ici j'hésite pas à le mettre près d'une haie pour vraiment bien le protéger concernant le péage du sol lui aussi il aime un sol plutôt acide et c'est pourquoi là aussi je rajoute un peu de terre de bruyère à ma terre de départ et je plante là aussi deux arbustes bien séparés de bien un mètre de distance deux variétés différentes pour là aussi maximiser la pollinisation et mieux étaler encore les récoltes les myrtilliers ont la spécificité de vraiment aimer un sol extrêmement acide autour des quatre et demi maximum 5 sinon rapidement ils vont être en carence ils ne vont pas pouvoir assimiler les minéraux alors ici pour équilibrer mon ph ou en tout cas pour l'acidifier et bien plutôt que mettre 20% de terre de bruyère dans mon trou de plantation je vais en mettre 80 90% sachant que quasiment 100% de terre de bruyère lui irait bien puisque c'est une terre qui est déjà à la bonne acidité j'en plante comme à l'habitude deux que j'espace bien de bien un mètre voire un mètre cinquante il faut pas hésiter à bien espacer ces plantations d'arbustes fruitiers c'est peut-être l'arbuste fruitier qui aime le plus être au plein soleil alors si vous êtes dans une région clémente n'hésitez pas à vraiment planter à une pleine exposition c'est quand même mieux comme toujours de l'abrité du vent si vous le pouvez concernant les récoltes il faudra être assez patient parce que le myrtiller nous offre ses premiers fruits sur les rameaux qui ont trois ans d'âge et encore au pire il rentre dans un rythme de croisière au bout de cinq années alors il ne faut pas tarder allez-y foncez et planter de suite vos myrtilliers au potager pour espérer avoir vos premières récoltes dans trois ans le murier c'est une ronce plutôt qu'un arbuste et elle va être capable de faire des pousses gigantesques qui vont faire deux trois quatre cinq mètres de longueur alors je vous le dis de suite il vaut mieux prévoir une bonne structure pour les tuteurs et pour les palissés cette saison comme je m'aperçois que encore et toujours je manque de fruits rouges au potager alors qu'au contraire il y a des cultures que j'ai en trop par exemple les courgettes alors je préfère prendre de la place encore pour installer des arbustes fruitiers et vous voyez ça c'est une mûre géante regardez déjà la pousse de ces tiges alors c'est sur les tiges de deux ans cette fois ci qu'on aura des récoltes donc là aussi il faudra être un peu patient un sol toujours légèrement acide un peu comme celui des framboises donc je continue de mélanger cette fois ci un peu de terre de brouillère et pas beaucoup comme comme les myrtilliers et puis pour l'exposition c'est une ronce donc elle peut très bien s'adapter au plein soleil mais comme toutes les autres cultures d'arbustes fruitiers ici je vais la mettre toujours pareil dans un contexte demi-ombre et je pense qu'elle s'y plaira très bien il fallait que il ira vraiment bien mûr c'est exceptionnel il fait chaud là en plus c'est gorgé d'eau j'ai l'impression de boire et de manger en même temps ça fait pas de mal ce qui fait vraiment très chou le cassissier va offrir des petits fruits noirs qui vont être vraiment bien costaud en goût pour la plantation là aussi on préférera un sol légèrement acide comme les autres arbustes fruitiers aussi j'en implante deux deux variétés différentes bien espacées quand même de bien un mètre voire un mètre cinquante de distance parce que c'est quand même un arbuste qui prend de la place concernant l'exposition il s'adaptera assez bien à un plein soleil surtout si celui ci n'a pas des indices UV trop violents ici comme à l'habitude je préfère me mettre à la mi-ombre et puis surtout un bon paillage durant toute la saison estivale parce que comme le framboisier le cassissier fait des racines qui restent quand même assez superficielle sur les premiers centimètres de sol c'est pourquoi d'ailleurs on conseille vraiment de bien séparer deux arbustes lorsque vous les plantez pour que chacun ait un bon espace d'enracinement et donc oui bien maintenir une très bonne humidité constante sur les 10-20 premiers centimètres de votre sol la muroise c'est un fruit qui est encore assez méconnu et pourtant il mérite vraiment de l'être bien plus c'est un croisement entre la mûre et la framboise et l'énorme avantage c'est qu'on peut avoir mais plusieurs kilos de récolte avec un seul plant par contre il ya un petit inconvénient qui n'en est pas un d'ailleurs si on le gère bien ce sont vraiment les pousses les tiges qui font mais des mètres et des mètres de longueur vous devinez là derrière mes framboisiers vous voyez des tiges qui monte dans l'olivier et bien ce sont des tiges de la muroise en fait la première année est végétative et la deuxième année c'est une année de fructification donc le conseil que je peux donner c'est de vraiment planter ces muroises dans vos potagers parce que vous allez très rapidement vous régaler j'ai eu la chance d'en visiter dans d'autres potagers et c'est juste dingue la quantité de fruits que ça procure les clés de fertilité sont toujours les mêmes un bon trou de plantation vous rajoutez du terreau éventuellement si vous avez si vous ressentez que votre sol est trop capricieux trop compact trop lourd et puis un sol riche humide bien amendé bien paillé pendant l'été même si la ronce est un peu moins exigeante en eau une exposition entre mi-ombre et plein soleil selon vos régions un bon tutorage donc une bonne palissade et puis c'est parti pour des récoltes à gogo d'ici allez d'ici deux bonnes années bien sûr je vous donne rendez-vous tout au long des semaines des mois à venir pour suivre l'évolution de ces plantations celles qui ont été fait les années précédentes celle de cette année on verra les tailles notamment on verra aussi les récoltes je l'espère je vous dis merci pour votre fidélité à la chaîne et puis à très vite à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao